La Confédération Internationale de Lutte contre la Délincance et les Crimes Spirituels et le Ministère de la Compassion des Âmes, MCA, organisent un puissant moment d'orientation prophétique de délivrance et de restauration des âmes avec le prophète Joël Grasso, maréchal de la brigade anti-sorciers. Thème, comment être délivré des liens de la sorcellerie ? Tu souffres des oeuvres de la sorcellerie, envoûtement, paume sèche, manque de stabilité, longtemps tu es dans les liens et tu ne comprends plus ce qui t'arrive. Tu as énuméré un certain nombre de projets à réaliser pour l'année 2018. Viens expérimenter la puissance du Dieu vivant pendant ce moment de prière. À Divo, derrière la CNPS, tous les jours suivis de rencontres prophétiques. Contact 32-76-38-90, 47-07-23-28, 07-92-99-11. Que Dieu te bénisse. Alléluia, que Dieu te bénisse. Hier nous avons vu la vie de Jacob. Amen. Voyez-vous asseoir. Hier nous avons parlé de comment changer ton identité spirituelle. Et le problème, la barrière, ce qui empêchait Jacob de rentrer dans sa bénédiction prophétique, c'était son identité spirituelle. Amen. Aujourd'hui, on parle de barrière. Ça dit qu'il y a quelque chose qui est dans ta vie. Il y a quelque chose que tu n'arrives pas peut-être à expliquer. Mais disons qu'il y a quelque chose. Voilà, c'est ce que je veux parler. C'est ce qu'on appelle barrière invisible. Tu es convaincu qu'il y a quelque chose. Et tu n'arrives pas à expliquer. Mais tu es convaincu que la chose est là. La chose t'empêche de te marier. La chose t'empêche d'avoir la chance. La chose t'empêche d'avoir l'argent. La chose t'empêche d'avancer. Tu es convaincu que ça est là. Mais tu n'arrives pas à expliquer la chose. Ce sont des barrières invisibles. C'est comme une prison. C'est comme une main en ce qui dans ta vie. Qu'il te barre toujours le chemin. Amen. Qu'il te barre toujours le chemin. Qu'il t'empêche d'avancer. J'ai toujours dit une chose. Hier, surtout dans mon introduction. Si vous voulez débarrasser des barrières invisibles. Vous devez vous-même prendre conscience. Que vous avez cette situation dans votre vie. Quand nous avons dit le passage de Jacob. On a réalisé que Jacob. Bien qu'il ait reçu la bénédiction prophétique de son père. Donc Isaac. Donc il était non béni. Pas non maudit. Celui qui était maudit c'était Esaël. Esaël. Amen. Mais le monsieur. Il constate que non seulement ça. Il a trompé son frère. Mais en même temps. Il va tromper son beau-père qui est son oncle. Il va comprendre qu'il y a quelque chose. Qui ne va pas. Il y a des choses. Il y a des choses. Qui sont dans ta vie. Tu es tout souvent dans des situations. Dans des milieux importants. Et puis là-bas. En expression en français. Il va regarder. Tu gardes ton nom. À un moment donné. Les gens te rejettent. À un moment donné. Ton marin s'écarte. Tu es dans le bon milieu. Et tu ne perches pas. Tu n'en vaches pas. Parce que tu as l'impression que. Tant que tu arrives quelque part. En haut. Une main te ramène. En bas. Pour être délivré de cette situation. Il faut que toi-mêmes. Tu prennes conscience. Que le problème qui te vit. C'est un problème purement spirituel. C'est ce qui a poussé Jacob. À demeurer ceux. Quand nous lisons dans le chapitre 32. Que nous avons essayé de lire. Tandis. Tandis. Jacob demeura. Sûr. Amen. N'est-ce pas. On dit Jacob a démuré. On dit Jacob. Oui Jacob demeura. Sûr. Il est resté. Seul. En train de chercher. La face de Dieu. Il est resté seul. En train de méditer. Sur la présence de Dieu. Sur ta situation. Il voulait que les choses changent. Dans sa vie. Il voulait que Dieu. Transorte. Sa destinée. Il est resté seul. C'est ce que l'on vit hier. Dans Genève le chapitre 32. A partir. N'est-ce pas. Du verset. Hein. 24. Voilà. A partir du verset 24. On dit. Il est resté seul. Tu as une situation. Peut-être que tu vis. Toi seul. Vis ça. Après. Quand tu commences à parler. Les autres personnes. Elles te comprennent. Or. La chose est spirituelle. La chose est spirituelle. C'est comme des personnes. Par les maladies. La maladie. Mystique. Peut être une barrière. Pour t'empêcher. De rentrer dans ta destinée. La sorcellerie. La sorcellerie. La sorcellerie. La sorcellerie. Il te donne une maladie. Dans le but du temps. Père chitale et de l'envoi. Quand je parlais des cancers. Je parlais des maladies. Et qui râle. Tels que le sida. Les maladies bizarres. Souvent. Derrière. J'ai une mère. De la sorcellerie. Il te donne une situation. Mais dans une situation. Où. L'être humain. Où est la science. Il reste incapable. De résoudre ton problème. Amen. On te donne l'argent. On te dit. Cet argent. Attends. Mais tu es convaincu. Que cet argent. Dès que tu as ça. Tu vas réussir dans ton commerce. Tu es convaincu. Que non. Bon. Ok. Vraiment. Je vais prospérer. Ça c'est ce que tu dis. Mais comme tu te trouves dans une situation. Où. Il y a un esprit dans ta vie. Qui est un esprit de pauvreté. Qui est une barrière pour pouvoir. Avoir. De prospérer. Dès que tu trouves l'argent. Tu gardes. Il y a des gens qui ont un esprit. Même l'argent des gens. Ils bouffent. Ça se rend compte. Ils n'ont pas peur de ça. Amen. Il y a un esprit. Si tu ne peux pas te maîtriser. Face à l'argent. C'est ce que tu as possédé. C'est ce que tu as possédé. Il faut faire la part des choses. Ton argent est l'argent des gens. Il faut faire la part des choses. Parce que tu bouffes l'argent des gens. Et tu as que tu retournes en prison. Donc il y a des gens qui ne peuvent pas. Parce que dans. Il y a un esprit en eux. Qui les amène à dépasser de l'argent. A gaspiller. A point que même. Si ce n'est pas leur argent. Ils sont toujours prêts à gaspiller. On te donne de l'argent. On peut même te donner. Pour quelqu'un qui a un esprit. Parce qu'un esprit de pauvreté. C'est une barrière. On peut même te donner un million. Tu te dis non. Cette somme là. C'est fini. Je l'ai reçu dans ma vie. Mais comme. Il y a un esprit dans ta vie. Tu vas voir que dès que tu as les 1 million. Les choses vont commencer. Tu vas commencer à dépenser. Dans les choses bizarres. Sans ce moment. Tu sais qu'il faut changer ta carte de robe. Je vais venir. J'ai un peu d'argent. Et puis doucement. 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 Ce d'argent là fini. Et tu dis. Je ne sais pas où c'est passé. Pas parce que tu ne sais pas où c'est passé. Mais tu as acheté des choses inutiles. Tu as mis notre argent. Dans les endroits qui ne parlaient pas. Et la personne dit ok. Comment tu dis bon. Cette fois-ci là. Moi-même là. Sans moi il y a des bêtes. Maintenant là. Je n'ai plus bête. Je n'ai plus manger carboire. Si je vois. À Jégé. Pendant que je marche. Je ferme les yeux. Je dépasse à Jégé. Je vais à Jégé. À 11h30. Reste tranquille. Un poisson. C'est dans le feu. Ça fuit. Un tomate à côté. Pour rester tranquille. Donc tu dis non. C'est facile. Puis tu attrapes ton cœur. Tu attrapes ton cœur. Mais combien de gens t'attrapent ton cœur ? Hein ? Garde pas. Bon. Tu as attrapé ton cœur. Tu vois une situation bizarre. On dit. Ta mamma est malade. Elle est tombée. Tu as l'argent. Tu prends. Donc. Toutefois que tu as l'argent. Il y a une situation bizarre. Qui arrive. Et ça gâche ton argent. Qui fait que le cas en chocée. Tu n'arrives pas. N'est-ce pas. À avoir de l'argent. Pas parce que tu n'as pas d'entrée. Tu as ça. Mais ça reste pas. Tu as ça. Ça reste pas. Or. Pour que tu sois un homme riche. Pour que tu sois un homme prospère. Il faut que l'argent reste. Dis Amen. Amen. Si tu as appris à maîtriser l'argent. Tu deviens riche. Pour prier. Demander à ce Seigneur. Je veux être prospère. Pour que tu sois prospère. Le Seigneur va te donner cette capacité de maîtriser. La gestion de l'argent. Dis Amen. Dis Amen. Amen. C'est ça. Alléluia. Et non seulement ça te donnera cette force. Pour maîtriser l'argent. Mais il ne permettra pas que quelque chose d'autre vienne détruire ton projet. Parce que c'est ça la barrière. Tu as un projet. N'est-ce pas ? Et pour ça tu as une somme. Mais dès que c'est ton argent. Quelque chose vient qu'à titre. Et ton argent ne rentre pas dans ce projet. Ça veut dire qu'il y a une main derrière. Dans ta vie. Qui t'empêche d'avoir. De réaliser des projets. Donc c'est tout ça là que nous devons combattre. Or. Pour être délivré de cette barrière. Il faut prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut identifier cette barrière là. Ce problème là. Il faut s'aider d'identifier. Quand vous partez à l'hôpital aujourd'hui. Un médecin. Qui te voit d'abord. Il dit. Il cherche à te faire la prise de sang. Pour savoir de quoi tu souffres. Même si là. Avec son expérience. Il peut même. Diagniser ta maladie. Il s'est dit. Va faire la prise de sang. Tu souffres de quoi ? Tu as quel problème spirituel ? D'où est ton problème ? Parce que pour que ? Tu te débarrasses de cette barrière. C'est une prise. C'est toi. Tu dois prendre conscience. Et. Batimé a dit. Seigneur. Je veux retrouver la vue. Il pouvait tout demander au Seigneur. Même de l'argent. Le seul problème que Batimé avait. Il ne voyait pas. Il voulait voir. Il se disait. Si j'arrive à voir. Je ne vais gagner plus. Qu'est-ce que les gens me donnent. Donc Batimé. Voulait se débarrasser. De l'esprit de mendicité. Il y a des gens qui sont mendiers. Ça dit. Il ne vit que des gens. Il ne vit que dans la poche des gens. C'est de la mendicité. Dis Amen. C'est bien que tu ne dis pas là. Quand tu dis ah là là là. Ah là 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 là. Tu ne te manques pas. Mais. Mais. Chaque fois tu appelles. Mon frère. Mon frère aujourd'hui là j'ai chaud. Oui. Petit démo. Oui. Petit 50 euros. C'est bon. Oui. Tu es une mendiante. Tu es une mendiante. Tu ne peux plus vivre. Tu es un esprit. Tu es un esprit. Il y a des gens de leur vie là. C'est les gens qui doivent les aider. Elles même ne peuvent rien faire. C'est des mendiants. C'est un esprit. La vie dit que tu travailleras toi-même. À la sciée de ton front. Pas de travailler dans la poche de ton frère. Il y a des gens qui ont cet esprit là. Il doit dépendre des gens. Comme le monsieur. Il est plein de la puce. Il dit. Il y a des personnes qui vont prendre dans l'eau. Donc il a dit. Lui son problème c'était des gens. Non 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 non. Qui devaient le pousser. Je lui dis. Est-ce qu'il devait guérir ? Il dit non. Il y a des personnes qui vont mettre dans l'eau. Quand l'on est pratiquée. Les gens ne font forcément qu'ils aient des personnes. Ils ne peuvent pas prendre des inéciences. Ils ne peuvent rien faire. Sans les autres. Tu fais quoi si c'est beau. Tu fais quoi. Après le mentir. Tu es le professeur. Tu es le expert. Tu as le doctorat de mendicité. Tu as le doctorat de ça. Parce que tu as des petits jeux. Tu crées des maladies. Tu mens en plus. Tu fais sorcellerie. Ce sont les doctorats de mendicité. Parce qu'il a tellement menti. Qu'il dit. Mais attends. J'ai menti que... Ben il cherche pour mentir. On dit quelqu'un. Tu as dépassé le béthème. Tu n'as plus le béthème. Ça c'est le doctorat. Ça te mette un gré mensonge. Maladie qui n'existe pas. Ça veut dire. Tu fais insister ça. C'est là que tu crois qu'il y a Guatia. Loupé ma fille ou ? Son moteur. Guatia m'a dit son moteur. Elle est fille. Le gars dit. Tu ne peux pas envoyer. M'en t'aime. T'as dit. Toi tu esclaves. Et tu t'avis dépend des autres. Chacun d'entre nous doit marquer son temps sur cette terre. Tant qu'il ne m'a pas donné, je ne mange pas. C'est un mauvais esprit. On peut comprendre une mère. Peut-être que... On peut comprendre un père. On peut comprendre. Mais tu es jeune. Tu es jeune fille. Dieu est contre la rendicité. Dieu est contre ça. C'est ce que le baptême ne voulait plus. Il n'a plus conscience que le problème qu'il avait, c'est parce qu'il ne voyait pas. Sinon s'il voit, il ne va y avoir plus d'argent. Quel est ton problème ? Quel est cette barrière ? Je sais que l'ange s'est adressé à Jacob. Il dit quel est ton nom ? Le seul problème que tu as, c'est ton nom. C'est le nom là qui fait que tu trompes les gens. Quel est ton problème ? Il y a des gens, des femmes qui n'arrivent pas à se marier parce qu'elles trompent trop. Elles ont deux gars, trois gars. Il y a des... Il y a une chère qui est venue, il me voit un jour dans le bureau. Il dit, le père, c'est trois copains. Je vais signer la photo. C'est qui est mon mari ? J'ai dit, mais attends, toi-même là, c'est quoi ? C'est quelle est cette mère ? Quelle est cette situation qui t'empêche d'avancer ? Quelle est cette situation ? Alléluia. On dit Amen. La chose, l'appui des maléditions, c'est de mourir sans rentrer dans une bénédiction du Seigneur. Alléluia. Le mariage est une bénédiction. Construire une maison d'une bénédiction. Ce n'est pas que les autres qui peuvent le faire. Toi, tu peux le faire. David dit, avec Dieu. Les gens pensent que c'est les autres. Non. Dès que tu as Dieu, il peut changer ta vie. Si tu as délivré tout, Dieu fait tout. Le seul problème que tu as, c'est un problème. Ça veut dire que tu es dans une prison. C'est cette prison-là qui fait que tu n'es pas béni. C'est cette prison-là qui fait que l'argent te charge. C'est cette prison qui fait que tu ne peux pas aller faire tes études. C'est cette prison satanique-là qui fait que tu es bloqué. Il veut dire que tu sors de cette prison. C'est fini. À une façon de s'égal, Dieu peut changer le cours de ta vie. Si c'est ce que tu veux. Nous levons tous les mains. Chacun d'entre nous prie. Et demande au Seigneur de le délivrer. Il faut prier. Et demander au Seigneur de te délivrer ce soir. C'est ce que tu as, c'est ce que tu as, c'est ce que tu as. C'est ce que tu as, c'est ce que tu as. C'est ce que tu as, c'est ce que tu as.